Et si je vous dis que la vraie clé de la productivité, ça ne réside pas dans l'outil qu'on utilise pour s'organiser, ça ne réside pas non plus dans notre capacité à être motivé ou être plus discipliné que les autres. Ça réside dans quelque chose de beaucoup plus simple qu'on ne le croit, mais d'abord, on va voir comment est-ce qu'on voit la productivité, donc notre pourquoi. La productivité, c'est quelque chose de subjectif, comme la réussite ou l'argent, on a tous notre point de vue dessus. La question, c'est pourquoi est-ce que tu veux être plus productif ? Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Est-ce que tu veux travailler moins pour avoir plus de temps pour ta famille, tes amis, aller boire des verres en terrasse, par exemple ? Est-ce que comme Elon Musk, tu veux aller coloniser Mars ? Est-ce que tu veux monter une entreprise à plusieurs millions ? C'est à toi de choisir ton pourquoi. Est-ce que tu veux être plus productif ? Il n'y a pas de jugement et chacun a sa vision des choses. Encore une fois, tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Et donc, la clé de la productivité, ce n'est pas forcément de faire plein de choses super vite, la productivité, mais c'est d'aimer ce qu'on est en train de faire. Le fait d'aimer ce qu'on est en train de faire va avoir plein d'effets bénéfiques et va booster notre créativité à un point que vous n'imaginez même pas. Ça va avoir comme effet déjà de nous absorber dans d'autres tâches. Quand on est absorbé dans une tâche, comme par exemple quand on est dans une partie de jeu vidéo ou alors quand on est très absorbé dans un film ou autre, c'est difficile de nous distraire. Si j'ai une notification sur mon téléphone, je ne vais pas le regarder, je vais être focus sur ce que je suis en train de faire. En fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une tâche qui commence vraiment à nous gonfler, c'est parce que soit on prend les choses trop au sérieux et qu'on oublie de s'amuser. Alors, ça peut paraître bête de dire qu'il faut s'amuser dans son travail parce qu'il faut prendre les choses au sérieux, il faut faire les choses de manière professionnelle, etc. Mais là, on n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est pro, ce n'est pas parce qu'on fait des choses importantes qu'on ne peut pas y prendre du plaisir et donc s'amuser dans ce qu'on fait. Quand on fait une partie de jeu vidéo avec quelqu'un et que la personne commence à prendre la partie beaucoup trop au sérieux, au final, on oublie de prendre du plaisir, on oublie de s'amuser et ça devient beaucoup moins bien. Au même titre que par exemple, moi, quand je fais une vidéo en face caméra et que je m'énerve parce que je loupe mes prises, que je bégaye ou autre, j'oublie de prendre du plaisir, j'oublie de m'amuser. Quand je suis en tournage avec mes clients, à chaque fois, je leur dis que ce n'est pas grave, on recommence, des fois, on se tape des fous rires parce qu'on prend le temps de prendre du plaisir, de s'amuser, on fait quelque chose qui est sérieux, on gagne notre vie grâce à la vidéo, mais ça ne nous empêche pas de prendre du plaisir, de rigoler et d'avoir du fun quand on fait notre métier. Maintenant, tout ce que je vous dis, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que malheureusement, même si on fait tous un métier qu'on aime et qu'on a choisi, on ne passe pas 100% de notre temps à faire uniquement des tâches qui nous donnent du plaisir. Donc, pour que vous puissiez être beaucoup plus productif dans votre quotidien, je vais vous donner 4 façons d'aimer et de prendre plus de plaisir et plus de fun dans chacune de ces tâches, même si elles peuvent paraître très ambiantes. La première chose, ça va être de voir les choses comme un jeu, de gamifier ce qu'on fait. Par exemple, quand vous avez comme objectif de contacter un maximum de gens, des fournisseurs ou alors des prospects ou autres, de vous mettre un nombre, de vous challenger, de vous mettre des challenges dans ce que vous faites ou alors si vous êtes plutôt organisation ou quoi, de vous organiser ou de vous créer des process avec des couleurs, des tableaux. Vraiment de revoir votre manière de faire les choses et de penser les choses comme un jeu en vous fixant comme ça des objectifs, des challenges, de vous faire des process avec des couleurs, etc. C'est tout bête, c'est difficile de vous sortir des exemples concrets parce que ça dépend vraiment de chacun, de comment on fait les choses, de qu'est-ce qu'on fait concrètement, etc. Mais le fait de gamifier ce qu'on fait, ça va vous aider vraiment à prendre plus de plaisir. La deuxième chose, ça va être d'amener les autres avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des collègues avec qui vous parlez régulièrement ou alors même vos clients avec qui vous vous entendez bien, les amener dans votre bateau et comme ça, les convertir dans votre gamification des choses et les aider à voir les choses aussi comme un jeu et du coup, de pouvoir échanger, de faire des collègues, entre guillemets, de jeu, pour réussir à prendre du fun et du plaisir avec eux et même de mettre plusieurs cerveaux ensemble pour chercher comment tourner cette action qui paraît super barbante en choses un minimum fun. Comment faire, ça peut même vous aider à brainstormer ensemble et vous aider à trouver des idées, être créatif et même si c'est votre kiff, par exemple, entre guillemets, à vous mettre en compétition ou alors à vous mettre en équipe pour faire certaines choses. La troisième astuce, ça va être d'aménager son espace de travail de sorte qu'il soit confortable. Là, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir quand vous êtes dans un espace qui est bien, qui est confortable, qui est aéré et une petite astuce que je peux vous donner, ça peut être de changer régulièrement la disposition de votre espace de travail. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bon, je suis un peu restreint, donc je ne peux pas vraiment le changer tout le temps mais par exemple, si vous êtes dans un bureau ou même si vous êtes chez vous, je vous invite à essayer de changer régulièrement la place de votre bureau. Vous pouvez déménager votre bureau, le mettre à un autre endroit, le changer de place, vous pouvez changer les choses de place sur votre bureau, changer la déco de votre bureau, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Essayez de changer bêtement la disposition de votre bureau. Si vous ne pouvez pas bouger votre bureau, changer les trucs qui sont autour de votre bureau. Le but, c'est que vous ayez une déco qui vous plaît, ce que vous soyez dans un environnement qui vous plaît et que plus vous êtes confortable dans votre environnement, plus vous allez avoir envie de travailler, plus vous allez prendre du plaisir et plus vous allez être productif. La quatrième chose, ça va être un petit peu une remise en question, ça va être de décider si au final vous travaillez sur les bonnes choses. Si aujourd'hui, il y a une de vos tâches que vous n'arrivez pas à gamifier, vous n'arrivez pas à partager, vous n'arrivez pas à prendre du plaisir dedans, même avec toutes les méthodes que je vous ai données, avec tout ce que vous voulez, c'est une tâche, c'est un point noir, c'est un poids lourd. Vous arrivez, vous ne savez plus quoi en faire. Rien qu'à l'idée de la faire, vous avez envie de procrastiner de ouf parce que peut-être que vous pouvez la déléguer à un prestataire, à quelqu'un qui peut la faire à votre place. Ou alors, si vous n'avez pas moyen de faire ça, demandez-vous quels seraient les enjeux. Si vous supprimez cette tâche, est-ce que vous ne pouvez pas la remplacer par une autre tâche similaire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éliminer cette tâche de votre quotidien ? Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est ici parce qu'on a un métier qui nous plaît, on a choisi notre métier, donc c'est pour prendre du plaisir. Et le plus important dans la vie, de mon point de vue, ce n'est pas la destination, ce n'est pas là où on va être dans 5-10 ans, mais c'est de prendre du plaisir dans son quotidien. Pour info, je m'appelle Lucas et j'aide les professionnels du bien-être à gagner du temps et des clients grâce à la communication en vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon LinkedIn ainsi que sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également prendre un appel découverte sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.